Bonjour tout le monde. La présente vidéo aborde un ensemble de notions très importantes en ce qui concerne le secondaire 3. Il sera très important et surtout très aidant de démêler les diverses subtilités qui seront traitées. Au terme de cette capsule, vous devrez être en mesure de faire la distinction entre les différents éléments. Je vous avise maintenant qu'au début du prochain cours, il y aura un petit questionnaire sur les notions qui seront vues dans les prochains instants. Tout ceci si vous êtes un de mes élèves, évidemment. Il y a quatre types de fonctions ou de relations. C'est la même chose, sachez-le. En secondaire 3, vous devrez être en mesure de distinguer les unes des autres. Débutons par les différentes fonctions possibles. En premier, il y a la variation nulle ou constante. En deuxième, il y a la variation directe ou directement proportionnelle. À noter le mot proportionnel qui nous oriente sur proportion. Vient en troisième la variation partielle ou affine. Et finalement, la variation inverse ou inversement proportionnelle. Sachez reconnaître les mots. Ensuite, nous verrons les caractéristiques. Maintenant que les noms sont connus, voyons l'allure du graphique à laquelle elles sont associées. En premier, on parle d'une variation constante. Il y a un certain paradoxe puisque graphiquement, c'est une ligne droite horizontale et en réalité, elle ne varie pas. Donc, variation constante, elle ne change pas. En deuxième, on retrouve une droite oblique, bien important, qui passe par l'origine. L'inclinaison peut différer. Elle pourrait être moins abrupte, c'est-à-dire moins apique, comme elle pourrait être plus abrupte, c'est-à-dire plus inclinée. Ce qui compte, c'est qu'on ait vraiment une ligne droite qui passe par l'origine. Dans ce contexte, on est en présence d'une situation de type directement proportionnelle. En troisième, on retrouve encore des droites qui sont obliques. Mais cette fois-ci, elles ne passent surtout pas par l'origine. On remarque plutôt qu'elles coupent l'axe des ordonnées à un endroit autre que l'origine. On parlera alors de variation partielle ou affine. On remarque que la droite peut très bien être croissante, c'est-à-dire qu'elle monte, tout autant qu'elle peut être décroissante, c'est-à-dire qu'elle descend. Et de grâce, ne dites surtout pas qu'il s'agit d'une variation indirecte, ça ne se peut pas. Ce sont des variations partielles ou affines, dans la mesure qu'on remarque que ce sont des droites qui ne passent pas à l'origine ou qui coupent à un autre endroit que l'origine. Pour la dernière, on remarque que la variation inverse est représentée par une courbe. Ce n'est pas une droite. Et c'est une courbe qui descend et qui ne touchera jamais à l'axe des abscisses et qui ne touchera jamais à l'axe des ordonnées. On dira alors que les axes sont des asymptotes, c'est-à-dire que la courbe vient frôler sans jamais les croiser. Nous avons maintenant un aspect visuel qui nous permet de distinguer les graphiques versus le type de relation inversement proportionnelle une courbe qui descend. Partiel, remplaçons les deux graphiques par une seule combinaison qui pourrait être jumelée comme étant ici. Une droite qui monte, une droite qui descend, qui ne passe pas à l'origine, la fonction f et la fonction g. Une variation directement proportionnelle, une ligne qui passe à l'origine. Et la fonction constante, une ligne horizontale. Passons maintenant à l'écriture de l'équation ou de la raie propre à chacune. Faisons un survol rapide. Pour ce qui est de la variation partielle, nous avons y qui est égal à ax plus b. Pour ce qui est de la fonction directement proportionnelle, nous avons y qui est égal à ax, qui est une sous-classe de la fonction affine. Et pour la fonction constante, nous avons y qui est égal à b, qui encore une fois est une sous-classe de la fonction affine ou partielle. Pour ce qui est de l'inversement proportionnel, nous avons déjà vu la raie qui est de l'allure y égale k sur x. Regardons un petit peu plus en profondeur la fonction partielle. y est égal à ax plus b. La valeur b, c'est l'endroit où est-ce que la droite coupe l'axe des ordonnées. Et la valeur de a, c'est la valeur du paramètre qui nous indique jusqu'à quel point la droite est inclinée, c'est-à-dire qu'ici nous avons la pente ou le taux de variation. Ce sont des aspects que nous reverrons plus tard dans d'autres moments en classe. Mais sachez reconnaître que lorsque nous avons ax plus b, une valeur x plus une autre valeur, genre 3x plus 4, et bien c'est sûr que si c'est y égale 3x plus 4, nous sommes en présence d'une fonction partielle. Si on regarde ici, y est égal à ax, la valeur de b n'existe pas. Pourquoi? Parce que le b, c'est l'endroit où est-ce que la droite coupe l'ordonnée. Comme l'ordonnée vaut 0, on dirait que la valeur de b serait plus b plus 0. Et bien plus 0, ça ne change rien. C'est pour ça que l'équation de cette fonction-ci, c'est simplement y égale ax, le a nous donnant l'inclinaison ou la pente. Si vous avez y égale 8x, si vous avez y égale 6x, et bien ça veut dire que c'est une fonction qui est directement proportionnelle. Pour ce qui est de la variation constante, la variation nulle, nous avons y est égal à b. Le a donne de l'information sur l'inclinaison. Comme cette droite-ci ne possède aucune inclinaison, c'est-à-dire que le a, il est considéré comme nul. Et bien, s'il n'y a plus de a, tout ce qu'il reste, c'est qu'il reste un endroit où est-ce que la droite passe, c'est-à-dire qu'elle passe ici, et b représente donc l'endroit où est-ce que la droite coupe l'ordonnée à l'origine. Et ici, on pourra avoir quelque chose du genre y égale 5 ou y égale 9, c'est-à-dire que la ligne passe à 5 ou passe à 9. Vous avez maintenant l'allure des différentes équations ou règles pour chacune des fonctions. Regardons maintenant ce qui concerne l'étape de valeur. Beaucoup de détails devront être pris en considération. Je dis beaucoup, mais ce sont quelques détails qui débouchent sur d'autres aspects que normalement vous devez maîtriser. Soyez bien attentifs, les mêmes questionnements ou constats seront repris pour chaque type de relation. En premier, voici sur quoi je baserai l'analyse des tables. Je parlerai d'astuces de la mort. Bon, le mot est un peu fort, mais ce que je veux, c'est frapper votre imaginaire. Ce que je vous dis, c'est que vous devez appliquer ce raisonnement-ci à chacune des tables de valeur et ensuite, on pourra conclure, on pourra prendre des décisions. Les fameuses astuces de la mort, c'est de toujours vérifier le PE égale PM. Le produit des extrêmes est-il équivalent au produit des moyens au niveau de la table de valeur? Toujours s'attarder ensuite au produit constant. Le produit, la multiplication de la valeur X par la valeur Y, est-ce qu'elle donne une valeur qui est constante? Et finalement, si dans le premier cas, ça ne s'applique pas, si dans le deuxième cas, ça ne s'applique pas, il y aura autre chose ou il y aura une autre conclusion à tirer. Mais je veux vraiment frapper votre imaginaire en vous disant, attardez-vous à ces astuces qui sont en réalité seulement des concepts mathématiques que vous connaissez ou que vous devrez maîtriser. Voici diverses tables de valeurs. Certaines coordonnées pour X, certaines coordonnées pour Y. Dans certains cas, les valeurs en X augmentent. Dans d'autres cas, les valeurs en Y diminuent. Au premier regard, elles se ressemblent toutes, mais il n'en est rien. Regardons de plus près ce qu'elles ont à nous dévoiler. Prenons une première table de valeurs. où est-ce que la valeur de Y est fixée à 18, 18, 18, 18 et les valeurs de X, 2, on ne la connaît pas, 10, 20. On remarque immédiatement que pour ce qui est des valeurs de Y, rien ne change. Si on réfère à l'aspect visuel, le graphique, eh bien, c'est une ligne droite. Peu importe la valeur de X, la valeur à Y demeure toujours la même. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire à propos de cette table de valeurs, si ce n'est que l'évidence est là. J'ai parlé d'astuce de la mort. Bien, je pourrais aussi vérifier le PEPM. Est-ce que 10 fois 18 correspond à la valeur de 20 fois 18? Eh bien, de toute évidence, 10 fois 18 n'est pas équivalent à 20 fois 18. Si on vérifie le produit constant, produit constant qui multiplie les valeurs de X et de Y, à la verticale, 10 fois 18, ce n'est pas plus équivalent à 20 fois 18. Donc, au niveau des astuces de la mort, ici, les concepts, eh bien, on voit que ça ne s'applique pas, on voit que ça ne s'applique pas, mais je vous parle d'évidence. Les valeurs en Y sont les mêmes, c'est-à-dire qu'au niveau de la table, très facile à reconnaître. Vous verrez ceci, mais disons que ce ne sera pas notre priorité. Maintenant, si on nous demanderait de compléter une telle table de valeurs avec des données manquantes, eh bien, on constaterait que pour Y, rien ne change, alors que pour X, on peut mettre la valeur que l'on veut. Nous avons 2, nous avons 10, nous pourrions fixer une valeur ici comme étant 7. Donc, très simple à compléter, rien de compliqué. Prenons maintenant une autre table de valeurs. Nous avons les valeurs en X qui sont croissantes et nous avons les valeurs en Y qui sont croissantes. C'est-à-dire qu'on remarque que les variables varient dans le même sens. Nous avons déjà là un indice. nous voyons ici que dans la table de valeurs, nous avons la coordonnée 0, 0. Encore là, il y a un indice. Probablement qu'on peut penser que la ligne passe par l'origine. Mais allons-y avec les astuces mathématiques et vérifions le produit des extrêmes et le produit des moyens. Dans le cas qui nous intéresse, le produit des extrêmes, 5 x 48, versus le produit des moyens, 8 x 30, on se rend compte que dans les deux cas, on obtient 240. C'est donc dire que le produit des extrêmes et le produit des moyens fonctionnent. Si PEPM s'applique, vous pouvez être assuré que vous êtes immédiatement dans une variation de type direct ou directement proportionnelle. J'ai vérifié le premier aspect. Excellent. Je suis en mesure de tirer une conclusion. Vérifions tout de même le produit constant juste pour assimiler le principe. principe. Occupons-nous du produit constant. Le produit constant qui dit que les coordonnées AX et Y multiplient entre elles, 5 x 30, pardon, qui donne 150, versus 8 x 48, eh bien, si vous multipliez 8 x 48, vous verrez très bien que ça ne donne pas l'équivalent de 5 x 30, 150. C'est-à-dire que le produit constant, dans le cas qui nous intéresse, n'est pas équivalent. Si le produit constant ne fonctionne pas, eh bien, on pourrait immédiatement conclure qu'il ne s'agit pas d'une variation de type inversement proportionnel, mais on sait déjà que ce n'est pas inversement proportionnel parce que nous avons conclu à ce stade-ci que le produit des extrêmes était pareil au produit des moyens. Si le PEPM fonctionne, eh bien, vous pouvez être assuré que dans une telle circonstance, il est toujours possible d'appliquer des proportions. Nous avons une valeur manquante, eh bien, on pourrait faire 2 x 30, 60, divisé par 5 pour obtenir la valeur qui serait 12. Moi, ce que je vous disais, c'est x, divise, trouve pour arriver à la valeur. Pourquoi que je dois faire une proportion? Parce que c'est une directement proportionnelle et que le produit des extrêmes est équivalent au produit des moyens. Et nous avions, en plus, la valeur 00 qui nous donnait un indice. Voici deux tables de valeurs distinctes. Faisons un petit survol. Alors que les valeurs en x augmentent, on remarque que les valeurs pour y diminuent. C'est donc dire que les variables varient en sens inverse. Dans la deuxième table, alors que x augmente, ici y, négatif 1, 11, 29, y est aussi en augmentant. Ça veut dire que les variables ici varient en sens inverse, alors qu'ici, elles varient dans le même sens. Il n'y a aucune conclusion particulière à tirer avec cette information-là. Ce qu'on pourrait dire, c'est que pour celles qui varient en sens inverse, elles pourraient probablement être associées à la ligne rouge, alors que pour elles qui varient dans le même sens, elles pourraient peut-être être associées à une droite qui est croissante. Regardons la première table de valeurs et utilisons nos astuces, nos analyses mathématiques. Vérifions le PEPM. Prenons 3 qui multiplie 4 versus 4 qui multiplie 6. Eh bien, 3 fois 4, on obtient 12 et 6 fois 4, on obtient 24. C'est-à-dire que le PEPM ne fonctionne pas. Il est certain que cette table de valeurs-ci ne représente pas une variation qui serait directement proportionnelle. Il ne fonctionne pas. Vérifions le produit constant. Prenons x multiplié par y, 2 fois 8, 16, et prenons x multiplié par y, 3 fois 6, 18. Nous avons 2 fois 8, 16, et nous avons 3 fois 6, 18. Le produit constant, encore une fois, ne fonctionne pas. Si notre PEPM ne fonctionne pas et si le produit constant ne fonctionne pas, nous allons déduire que la table de valeurs ici présente est une fonction partielle ou affine. Donc, attention, lorsque les deux ne fonctionnent pas, nous allons pouvoir la catégoriser dans ce domaine pour le secondaire 3. Regardons maintenant pour ce qui est de l'autre table de valeurs. PEPM. Est-ce que 0 fois 11 est équivalent à 4 fois négatif 1? Dans le cas présent, PE n'est pas équivalent à PEM. C'est vérifié. 0 fois 11, 0, négatif 1 fois 4, négatif 4. Ça ne fonctionne pas. Poursuivons avec le produit constant. Est-ce que 4 fois 11, 44, est équivalent à 10 fois 29, 290? De toute évidence, non. C'est-à-dire que le produit constant n'est pas égal. C'est vérifié. Si le produit constant et si le PEPM ne fonctionnent pas, on peut travailler, on peut la catégoriser dans une fonction partielle. Voyez-vous ici qu'il y a une case qui est vide. Certains élèves auraient peut-être l'impression qu'ils pourraient utiliser le produit croisé, c'est-à-dire 7 fois 11 divisé par 4, pour obtenir ceci. Mais comme le produit des extrêmes n'est pas égal au produit des moyens, il est impossible d'effectuer des proportions. Donc, n'allez surtout pas commettre l'erreur de faire une proportion pour trouver la valeur ici. Ce n'est pas proportionnel. Un autre détail à remarquer. Nous avons ici la valeur 0, négatif 1. C'est-à-dire que lorsque nous sommes à 0, la ligne passe à un endroit quelconque et dans le cas ici, elle passe à négatif 1. C'est comme s'il y avait une ligne qui passait à négatif 1, parce qu'on va voir que c'est possible que les droites passent plus bas au niveau de l'ordonnée. Eh bien, nous avons encore là la possibilité d'avoir ici un indice ou un indicateur qu'il y a une valeur initiale et que les autres choses ne fonctionnent pas. Dans une fonction partielle, le PEPM et le produit constant ne fonctionnent pas, gardant en mémoire que les proportions sont impossibles. Voici un troisième exemple, mais qui en réalité provient exactement de la même table. Vous avez les valeurs 10, 29, 10, 29. Vous avez la valeur 4, 11, 4, 11. Vous avez la valeur 7 qui nous manquait la valeur. J'ai complété ici par 7, 20. Nous verrons plus tard dans quelques cours comment faire pour la trouver. Mais j'ai surtout enlevé l'indice et je l'ai remplacé par un autre point qui n'est pas un point pris au hasard. Il respecte vraiment une manière de procéder. Si je regardais cette table de valeur-ci dans laquelle nous n'avons pas l'indice, eh bien, on pourrait se dire que le PEPM 4 x 20, 80, 7 x 11, 117, le PEPM ne fonctionne pas. Ce n'est pas une directement proportionnelle. J'irais vérifier le produit constant 2 x 5, 10, 4 x 11, 44. Le produit constant ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est sûr que ce sera autre chose. Et on revient avec le principe que c'est une variation partielle ou de catégorie affine. Voici maintenant la dernière table de valeurs. Faisons un survol. Alors que les valeurs de x augmentent, on remarque que les valeurs de y diminuent, c'est-à-dire que les variables varient en sens inverse. À ce stade-ci, on pourrait avoir le feeling ou l'intuition de dire qu'il s'agit peut-être d'une variation inversement proportionnelle. Mais seule notre intuition ne suffira pas. Nous devrons le prouver, nous devrons le démontrer. Allons-y avec nos questions classiques. Une chose est sûre, c'est que pour ce qui est du produit des extrêmes versus le produit des moyens, il est certain qu'il ne fonctionnera pas parce que les variables varient en sens inverse. Vérifions-le tout de même. 2 x 45, 90. 4 x 90, 360. Effectivement, le PEPM ne fonctionne pas. Allons-y maintenant avec le produit constant. Nous disions il y a quelques instants que nous avions un certain feeling. 10 x 18, 180. 2 x 90, 180. On pourrait même vérifier avec 4 x 45 qui donne encore 180. Eh bien, pour le présent cas, on se rend compte que le produit constant est égal. Si le produit constant fonctionne, nous sommes assurés que cette table de valeur-ci représente une situation inversement proportionnelle. Faisons un petit résumé. Le PEPM ne fonctionne pas. Il est évident qu'il sera impossible de faire des proportions. Il pourrait arriver qu'on nous demande de trouver la valeur qui est ici. Eh bien, il faudrait se demander quoi qui multiplie 20 nous donnera la valeur que l'on souhaite comme étant 180. Eh bien, il suffirait de faire 180 divisé par 2 pour trouver 90. Il suffirait de faire 180 divisé par 18 pour trouver 10. Eh bien, de la même manière, nous ferons 180 divisé en 20 et on obtiendra le résultat de 9. Bien évidemment, le produit constant fonctionne. Voici un dernier petit aspect que je voudrais vous faire remarquer. Nous sommes en présence d'une ligne. On considérera que ceci est quelque chose de linéaire. Nous sommes encore là en présence d'une ligne droite. On pourra considérer que ceci est quelque chose de linéaire. Dans les deux cas, qu'elle soit croissante ou décroissante, ce sont des lignes droites. Nous sommes encore quelque chose qu'on pourrait qualifier de linéaire. Linéaire signifiant ligne. Pour l'inversement proportionnel, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire. Petit constat, pas nécessaire de vous en rappeler, mais éventuellement, nous abordons ce sujet. En résumé, il y a quatre types de fonctions de relations qui sont représentées par des graphiques à lesquels on peut associer une règle propre à chacune. La difficulté sera plutôt dans les tables de valeurs et c'est justement avec les tables de valeurs que nous travaillerons dans les prochains cours et que nous verrons encore là des moyens ou des méthodes plus poussées pour déterminer les règles et ensuite être en mesure d'utiliser ces règles afin de faire des calculs. Mais la base de démêler et de reconnaître, elle est pleinement expliquée ici. En terminant, je vous rappelle qu'il est excessivement important de bien démêler l'ensemble du contenu de la présente vidéo. C'est avec ces bases que nous pourrons enchaîner les concepts à venir en lien avec les fonctions. De plus, tout ce qui sera dit dans les prochains cours sera réutilisé à maintes reprises l'an prochain lors de votre secondaire 4. Vous devez en être pleinement conscient et surtout être en mesure de les utiliser au bon moment. Et voilà! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501